Match-up direct et pour une raison très simple qui est que Raynor a très régulièrement pris des games, des BO, des maps à Serral. Donc il y a eu une influence sur le ratio de ZVZ de Serral, une influence plutôt négative, mais derrière en rencontre direct même si effectivement c'est une occurrence qu'on n'a pas pu avoir de nombreuses fois ces dernières années, notamment de par le Covid et l'ADH global qui ne favorisait pas le fait de rencontrer beaucoup de joueurs à chaque fois, on devrait à mon avis avoir une très très légère avance pour ce joueur, parce qu'il faut bien voir qu'aussi le bon Dark en 2019, quand il gagne son titre, il ne rencontre pas Serral. En 2020 je ne pense pas que les deux se côtoient beaucoup justement de par le Covid, en 2021 pareil, même à Katowice je ne crois pas qu'ils se croisent énormément et du coup ici en 2022 et bien c'est peut-être l'une de leurs de leurs premières rencontres assez directes en dehors de peut-être certaines finale de tournoi type TSL. Oui parce que j'allais dire, c'est ça, la finale TSL c'était Dark. Remporté par Serral, contre Dark. Ah ouais ? Et c'est brutalité non ? Genre 4-1 ou un truc comme ça ? Ouais un truc brutal. Je ne sais pas pourquoi j'avais dans la tête que c'était Dark qui l'avait gagné, mais oui ils sont joués en finale TSL. Le dernier gros choc entre les deux, c'était cette finale de TSL, c'était évidemment de l'online. Ici les enjeux sont différents et le ping aussi mon cher TKL, très très hypé en tout cas à l'idée de démarrer ce groupe B alors que les deux joueurs nous montrent leurs biscottos. Petit avantage Dark, si je devais donner, il y en a un qui pousse un peu plus à la salle peut-être. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu moins impressionnant avec Serral. Un petit peu moins impressionnant, mais écoutez, ça a été tenté néanmoins, on essaie d'être un peu original et de casser avec le, eh bien presque la parodie maintenant du joueur e-sport et de ses bas à creuser. Ici on va chercher autre chose, quelque chose d'un petit peu différent. On verra si c'est également le cas dans les Build Order. Tout simplement un match-up finalement qu'on commence à bien connaître ici, très orienté autour du Roche, mais dans lequel le Lurker a lui aussi trouvé sa place. Il a trouvé sa place en 2018 au sommet du monde de Starcraft. Peut-il renouer avec ? Ça commence par ce groupe, c'est votre dieu empereur, Serral. Quatrième au rank EPT. En haut à droite, on démarre de la plus coréenne des manières, puisque pour le Foreigner Slayer, il s'agit de Dark qui va ouvrir avec un petit poule 12 ici les amis. On va se fighter très très lourd d'entrée de jeu dans ce 7VZ. Ici avec le joueur coréen EPT, rank numéro 6. Attends mais quelle glorieuse barbe, je suis très jaloux de ce viewer polonais ou en tout cas de ce viewer, de ce spectateur qui est en Pologne en ce moment même. Sa barbe est tout bonnement glorieuse. Une poule, une poule effectivement très rapide. Peut-être pas une poule 12, j'avoue qu'on n'a pas eu la... C'est une poule 12. C'est une poule 12, ok. J'ai vu, il n'y avait pas d'over, pas de drone dans la barre de production, c'est poule 12. Très bien, poule 12 d'entrée de jeu, donc très 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 agressif. Un poule 14 et éventuellement on aurait pu être considéré comme relativement safe, pas trop gourmand, pas trop agressif, pas trop cheesy. Ici en l'occurrence, le cheesy est total et ça va déjà, poule des drones Dark qui n'en a rien à battre, Dark qui incarne l'agression elle-même. Mec, c'est un triple spine rush. Oh là là, le goret, mais voilà, ça c'est un truc qui me plaît, tu vois. C'est ces joueurs qui sont quand même dans une dynamique, je m'en tape gros, c'est les championnats du monde. Mais tu sais quoi, c'est Drone Drill, c'est parti, les lignes sont sorties, c'est un BO3. Et d'entrée de jeu, je vais te dire que le hatch gas pool ne sera pas le build order le plus obtenu. Mais ici l'Overlord qui le voit, on change de direction, Serral est au courant, il va pouvoir ajuster sa défense mon cher TKL. On va se taper très très fort, on poule déjà trois drones pour empêcher la pose des spine crawlers. Mais quel génie ! Et c'est du haut position, j'ai l'impression, du patrol, ok ça va être du patrol ici pour essayer de retarder au faction. La pose des spine ici, ça fonctionne pareil que pour un canon rush, trois, quatre drones pour empêcher justement le bâtiment défense de se terminer. Mais désormais les lignes offensives sont bel et bien là dans la ligne de minerai, un premier mineral drill pardon, qui va permettre de récupérer un premier zerglings à son adversaire, j'ai l'impression, mais les spines sont bel et bien posées. Il va falloir faire quelque chose d'ici quelques instants pour Serral, les erglings sortent et on va devoir foiter directement sur ces trois spine crawlers. Car si elle se termine, ce serait la défaite instantanée. Mais Serral qui est en train de défendre ça d'une main de maître, les spine crawlers à 60% de leur production. Pour l'instant on ne perd pas de drone effectivement, ce sont les drones rouges qui sont en train de tomber. La spine du sud qui a été cancel au dernier instant, il y a toujours un tout petit peu plus d'unité je crois du côté de chez Serral. 23 de supply à 7, les deux spine crawlers se terminent. Mais on va pouvoir prendre position sur la B2 avec une fiefé queen pour défendre la position. C'est impeccablement fait pour l'instant de la part de Serral. C'est impeccablement fait, on va profiter du fait que la spine est en train de s'enterrer pour taper dessus. Malheureusement le positionnement est bon, la queen gêne un peu également. La surface de contact sur cette spine crawler, c'est forcément dommage, mais je pense qu'il l'a fait. GG ! Serral ! Oh là là, Serral déjà en Super Saiyan après seulement 5-6 minutes de jeu. L'entrée dans ce groupe stage de Katowice se passe de la meilleure des manières. Alors dans une certaine mesure, oui tu es surpris parce que c'est un BO3, tu te dis vraiment d'entrée de jeu. Mais en même temps on commence à connaître le ZVZ coréen. Et le ZVZ coréen, il démarre souvent par un rappel à l'ordre. Je pense que Serral avait quand même se douté un peu de la potentielle de cette stratégie. Ce positionnement d'Overlord qui voit les trois drones lui permet d'anticiper la position des spine crawlers de son adversaire. Gagner énormément de temps, la micro ensuite est stellaire de la part de Serral. Et c'est une victoire assez facile somme toute. C'est ça, ce positionnement d'Overlord il est vraiment très intéressant. C'est pas en tout droit, c'est pas une trajectoire par le milieu. C'est une attente à un contournement à la deuxième trajectoire la plus rapide. Donc pour Dark, la trajectoire de droite par rapport à la map. Et ici, on était quand même très à droite sur l'axe. Du coup on aurait pu rater cette information. On était juste suffisamment centré pour voir ces quelques drones faire le tour. Constater la présence des airlings complémentaires. Que ce n'était pas un bluff quelconque. C'était une agression totale. Et on a donc pu avoir la meilleure réaction possible et imaginable. Et tu évoquais cette micro-gestion, mais je crois qu'on perd genre six drones du côté de Dark. Avant que le bon Serral ne se mette à en perdre un seul. Ce qui a forcément constitué un avantage de DPS incroyable. Alors que les spines elles-mêmes n'étaient pas terminées. On rappelle aussi évidemment qu'on a un petit peu plus de drones du côté du joueur finlandais. Dans ce genre de build order, on produit plus de workers. On est censé avoir cet avantage intrinsèque. Mais c'est évidemment la pression des spine crawlers qui rend la chose difficile. Et l'arrivée très très rapide de cette agression. Serral avec un positionnement d'Overlord parfait. Mène désormais 1 à 0 dans ce BO3. Qui fait office potentiellement de match pour la première place de ce groupe B. Et donc de qualification en quart de finale. Nous n'y sommes pas encore. Mais ça pourrait être ce qui arrive. Game numéro 2. Alors qu'en bas à gauche pour la Finlande et pour NC Sport. Il s'agit du joueur qui mène à 1 à 0. Le dieu empereur. Yuna Serral Sotala. Evidemment on sert au tard dame aux commentaires. L'introduction n'est donc pas terminée. De manière assez évidente. La pool 2 avait forcé un petit peu à couper court. Surtout à ce fiefet mangeur de gouda. Mais ici on est effectivement sur l'introduction un peu plus longue. Et pour peut-être aussi un petit peu se calmer. Se dire que finalement ici on rentre dans une game relativement normale. On peut donc prendre le temps. Il s'est passé quoi en game 1 ? Ca a été un pool 12 et drone drill. Donc un pool 12. Et ensuite vous envoyez tous les drones. Et 3 d'entre eux deviennent des spine crawlers. Ou en tous les cas essaye. Une défense parfaite pour Serral pour mener 1 à 0. Son adversaire en haut à droite représentant Dragon Phoenix Gaming. Il s'agit de Park Ryung Wu. Le Forerunner c'est d'ailleurs Dark. Ok voyons si dans un contexte de macro game. Serral dominera aussi facilement son adversaire que dans la game numéro 1. Puisque ici vous l'avez vu vos yeux sont avisés. Et regardez évidemment le coin supérieur gauche. Avec la production les deux joueurs sont sur un hatch gas pool plutôt classique. Et donc macro orienté. Pas d'agression dans ce début de game numéro 2. On va avoir le temps de reprendre notre respiration TKL. Absolument. Et n'hésitez pas à faire de même. Reprenez votre respiration. Laissez le sang affluer de nouveau. Votre cerveau est réalisé que vous pouvez. A l'instar de ceux qui l'ont fait déjà aujourd'hui. Nous soutenir en vous abonnant bien évidemment. N'oubliez pas de le faire. Vous pouvez également bien sûr aller faire des donations sur le Utip. ou sur le Ulule afin de faire en sorte que les Nation Wars se produisent. Je crois qu'on devra avoir une nouvelle petite capsule humoristique. Pour vous en parler d'ailleurs plus tard dans la journée. Pour votre plus grand plaisir. Bien sûr. N'oubliez pas les tutos aussi. Pour être un meilleur acteur de sa communauté. Réveillez-vous à 11h30 pour préparer les premiers matchs qui démarrent tous les jours à midi. Mais évidemment n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux. Ou alors à animer le chat en envoyant vos meilleurs Pogchamp ou autres Lules. Lorsque la blague est de qualité. Même si évidemment avec ce duo vous n'aurez pas trop l'occasion de l'utiliser. Nous on déteste l'humour en fait. Je déteste ça en fait. C'est ça. Moi rire ça m'énerve pas. Ça me met mal à l'aise. Moi je suis weird après. C'est ça. C'est bizarre et tout. Non non. Vraiment détestable sensation. Donc j'évite au maximum. D'où les jeux de mots. Ici les 3 hatch du coup. Qui sont en place de chaque côté. Pas de build non plus très orienté sur la technologie. Ou sur le mid game. Pas de fast spire. Même si ici on a quand même un petit bending nest. Qui a été rajouté du côté de Dark. Mais ce bending nest positionné en avant. De manière très visible. De manière très concrète. Et scoutable. Et bien c'est un bending nest des plus standards. Pas la moindre agression. Pas d'agression particulièrement importante. Dans tous les cas. Ne devrait en venir. Alors que ici par contre. Serral lui. Se montre nettement plus énervé. Serral qui skip le bending nest. Et qui envoie 16 zergling. Et ce scout de Dark. Va donner beaucoup d'informations. Puisque je pense que dans la B1. Alors ce bending nest est potentiellement un peu fake. Mais oh il a pas vu. Alors après il a vu aussi. Toutes les larves transformées en cocon. Ce qui sous-entend probablement. Alors ouais. Ça pourrait être une wave de drone. Et je pense que le timing indique probablement plus une agression zergling. Et regardez la réponse de Dark. Un 18 zergling de son côté. Un bending en défensif. Il a conscience de ce qui est en train de se passer. Dark aux premières loges. Pour défendre cette B3. Avec deux queens. Un peu hors de position. Off creep. Asthmatique ici. Les pauvres qui ont du mal à gérer la menace zergling. Même si Serral pour l'instant ne trouve pas l'ouverture. Oh par contre il va trouver un sword round sur une queen. Non. Bon réflexe quand même. Bon retrait de la part de cette queen. Qui a reculé en temps et en heure. Ici il y a un bending de près. Donc compliqué de passer au travers des défenses de son adversaire. Désormais les deux joueurs ont une population de zergling. Qu'ils ont tous les deux envie d'utiliser. Les bendlings que Dark a produit. Il les a produit défensivement. Compliqué de leur faire traverser la map. Ils sont relativement lents. Alors que Serral lui aussi avait des bendlings. Qui ont tendu un piège à son adversaire. Mais on ne mordra pas à l'hameçon ici. Du côté du beau poisson d'Arc. Ouais ouais. C'était les blades de Dark en fait. Qui avaient été produits. Qui étaient là pour l'interception du retour de l'armée de Serral. C'était assez cute. On fera pas plus de dégâts. Genre là vraiment on est en train de respecter l'adversaire. En train de dire voilà. Il va falloir payer un bending nest. Et il va falloir avoir 20 zergling sur la carte. Car à tout moment on peut crever. Quand le ZVZ est joué à ce niveau là. On va choper une queen sur le côté droit. Mais on a donné beaucoup de zergling dans le processus. Le targeting est bon. Côté finlandais. Et on va devoir se contenter de ce maigre dégât. Pour beaucoup de larves investies. Du côté de chez Dark. 39 drones à 31. L'avantage est pris par Serral désormais. L'avantage économique. Et même l'avantage technologique. Alors ça n'est qu'un Rochouren. Mais sauf à un moment par. Il n'a pas été rajouté pour l'instant. Du côté de Dark qui continue d'insister. C'est un investissement en gaz. Avec des cocons de bending supplémentaires. Pour tenter de faire du dégât. Attention le split de main. Peut-être quand même. Le split de zergling aussi. Qui est important. Ne pas s'oublier là-dessus. Sur une détonation manuelle. On s'en serait bien sorti. Ici détonation manuelle. De deux bending de Dark. Qui du coup n'en prennent qu'un seul à Serral. Une opération une nouvelle fois rentable. Pour le dieu empereur. Qui est en train de voler dans sa B2. Avec sa queen. Les zergling les renforcent. C'est en train d'arriver par derrière. Mais on ne pourra pas débouchonner. De la part de Dark. En même temps les potes. On choisit finalement. De n'utiliser aucun de ces six banelings. Les trois de Dark. Et les trois de Serral. Sont encore en vie. Serral qui va reprendre une position défensive. Défendre ses propres cocons de banelings. La micro des deux joueurs. Qui est de toute beauté. On a posé un rotuaren. Du côté de chez Serral. Toujours pas de velléité. De technologie améliorée. Du côté du joueur finlandais. Toujours plus d'unités. Des queens. Des roaches. Des overlords. Alors que le rotuaren. Est un poil en retard. Du côté de chez Darkooné. Il va le terminer d'ici quelques instants. Parce qu'on tient vraiment cette queen. Il faut donner les bains pour la queen. Ouais ouais. À un moment donné. Il faut le passer. Ces banelings n'avaient pas vraiment d'espoir. De faire un autre dégât que celui-là. Et du coup. C'était important de le prendre. Attention. Des banelings. Qui arrivent du nord. Qui arrivent du sud. Un petit peu compliqué. Mais Serral. Qui trouve une manière de s'échapper. De cette situation un peu moisi. Et ici. Qui investit sur des queens. Ce choix. Il est important. Parce qu'en fait. On commence à avoir besoin d'un petit peu de gaz. Mine de rien. On en a pas récolté tant que ça. Jusqu'à présent. On a fait quelques roaches. Certes. Mais si on veut avancer. De manière concrète. Dans la game. Et s'assurer que ça ne soit pas dark. Qui prenne l'avantage technologique. On a besoin de faire autre chose. Que des roaches. Qui eux-même. Coutent du gaz. Donc ici. On a pu lancer son plus en attaque. Mais on est en train de prendre un léger retard. Sur le tier 2. Même si les deux joueurs. L'ont bel et bien embrayé. Allez. L'agression sur la B3. Va-t-elle pouvoir faire du dégât. Ca semble. Assez problématique. Considérant le nombre de roaches. Le T2 va finalement être payé des deux côtés. Et Serral détermine. Que la section agression de cette game. En tout cas. Cette première partie d'agression de la partie. Est donc désormais révolue. Puisqu'on voit passer onze drones supplémentaires. On va aller chercher une économie supérieure. Pour pouvoir commencer à attaquer. La suite de la game. Cette contre-attaque néanmoins. De Zergling. Qui n'a pas été vue. Va se retrouver face à deux bains. Et il le voit. Le premier. Il y a plus que deux bains. Il y a trois bains. C'est très bien fait. Serral qui agresse. Qui se doute. D'une potentielle contre-attaque. Laisse les banings nécessaires derrière. Pour pouvoir agresser. Ça aurait été très risqué ça. Si on avait perdu tous ces Zergling. Ça aurait pas été un drame. Mais bon. Ça aurait forcément été dommage. Ça aurait été une pression en moins. Et ça aurait été une certaine forme de liberté. Pour Dark. Une liberté peut-être. Non pas de pensée. Mais de partir à l'agression. Une nouvelle fois. Alors qu'on paye des spines. Du côté de chez Dark. Très défensivement. Mais on paye également son speedroach. Nécessaire pour avancer la partie. Mais est-ce que pour autant. On va se propulser vers son adversaire. On le voit rajouter des gaz. Des gaz 5 et 6. Run by the bait. Qui trouve un petit peu de dégâts. Cute. Mais pas non plus. Game ending. Si gaz du côté de chez Dark. Ça m'interpelle. Parce que ça. Plus les spines. J'ai envie de penser à une spire. Ça serait compliqué de faire une spire. Tout en produisant des roches. Une spire convaincante en tous les cas. Mais ça pourrait être le plan à terme. Une fois que cette économie justement. Elle est lancée. Et c'est Serral. Qui paye une spire. Je pense que les deux côtés. Ça va faire une spire. Il vient de la confirmer. Est-ce qu'on réagit à ça. Par sa propre spire. Là Dark a le choix en fait. Il a vu la spire de son adversaire. Ah quoi je dis ça. Je crois qu'elle était B1. Mais en fait elle est peut-être pas vue. Est-ce qu'on va le confirmer ? Il n'a pas vu la spire. Donc il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. En partant du principe qu'il a l'information. En tout cas qu'il se doute. Ce que fait son adversaire. Et ici on va choisir de poser. Une deuxième chambre d'évolution. Pour travailler sur double upgrade. Et mettre une pression Roach en frontal. Les mutas de Serral. Vont avoir le potentiel. De reprendre le map control. Attention néanmoins. A une potentielle attaque en tout droit. Puisqu'on rappelle que le Roach. Avec son armure très très largement boostée par. Et bien son existence en tant que cafard. Va être difficile à gérer. Pour une poignée de muta. Résultat et bien les run by de Roach. Peut faire énormément de dégâts. Il y a une relation un peu étrange. Entre le Roach et le Mutalisque. Le Roach ne peut pas gérer le muta. Mais le muta ne peut pas particulièrement gérer le Roach. En grande quantité. Ou alors il faudrait vraiment une masse critique de muta. Qui serait quasiment au one shot de Roach. Pour permettre d'être efficace. Mais la réalité c'est qu'une telle masse de muta. Ca coûte beaucoup plus cher. Que la masse de Roach. Que vous parviendriez à tuer. Avant de subir le moindre dégâts. Double Upgrade comme tu l'évoquais. On a également commencé à rajouter. Des ravageurs du côté de chez Dark. Et ce qu'on va à terme. Se propulser vers son adversaire. Dans ses prochaines minutes. Alors que Serral lui. A investi sur son Speed Roach. Et ça lui indique qu'il n'y a pas. Sur son Speed Over pardon. Ça lui indique qu'il n'y a pas. De Spire de côté de chez son adversaire. Mais ça lui indique aussi. L'absence de Sporuleur rampante. Merci beaucoup pour le nombre de 25 euros. Mais du coup. L'absence de Sporuleur rampante. Implique la capacité des mutats. A faire la différence dans cette partie. A aller trouver du dégât économique. Ce qui simplifie ton équation. Puisque derrière. Tu n'as plus qu'à défendre. Contre la pop. Extrêmement terrestre. De ton adversaire. Pour gagner la partie. Ok. Les mutats sont sur la map. Et vont pouvoir reprendre le map control. A Dark. Qui n'a pas investi dans l'Overlord Speed. On en parlait tout à l'heure. Ces mutats. Ces Overlords sont donc. Forcément un peu condamnés. Le map control. Va être à la faveur de Serral. Et Dark. N'y réfléchira pas beaucoup plus. C'est un tout droit. Qui va être infligé. Notamment sur cette B4. Sans défense statique. Et un compte de Mutalisk. Assez faiblard. On est en target fire. Directement. Sur les ravageurs. Les unités les plus importantes. La concave est largement favorable. A Dark. Et Serral va devoir. A mon avis. Sacrifier cette B4. Ainsi que les drones. Qui vont avec. Très bon run by the Zergling. En parallèle. Qui va générer du dégât dans la B1. Des drones. Des Queen. Et les Mutalisk. Qui ne sont absolument pas rentables. Pour le moment. De la part de Serral. Attention quand même. Encore une fois. On va faire le câlin. Du côté de chez Dark. Fort de son avantage de supply. Mais attention. A l'avantage du défenseur. Les Rauch Pro. Produits par Dark. Par Serral. Arrive bien plus rapidement. Sur le champ de bataille. C'est ça. Et Dark. Il a attaqué un peu. Un anti-timing. Avant son défense. Qui l'aurait conféré. Un avantage d'une upgrade. Ici. Il ne s'est donc pas battu. Comme il le fallait. Il a battu. Il a perdu. Pardon. Ces ravageurs. Ces unités. Qui ont un petit peu. Moins de points de vie. Que les Rauch. Et qui donc. Sont plus facile à éminer. Son by the Lynx. Qui va prendre quelques drones. Complémentaires. Mais surtout. Qui va voir l'hydralis. Et du coup. La potentielle transition. Non pas tant. Vers l'hydralis. Que vers le lurker. Puisque bon. Les mutats. On ne devrait pas en faire 20. Et les mutats. Serral seront gérés par les queens. Serral peuvent être problématiques. Par contre. Serral. Il croit au potentiel des hydras. Il est en train de faire. Le banning speed. Il a un plus 30 d'armier supply. Sur lequel il va essayer d'appuyer. Pour essayer de se débarrasser de la B4. Puisqu'on rappelle. Que durant la séquence précédente. Oui. Dark a donné beaucoup de rauch. Mais Dark a limité. Le nombre de hatches disponibles. A son adversaire. Ce qui veut dire. En ZVZ. Non pas simplement. Un accès à une nouvelle ligne de minerai. Mais aussi à plus de larves disponibles. Ce qui veut dire. Que la macro à l'heure actuelle. Du joueur coréen. Est supérieure. A celle du joueur finlandais. Le lurker Den. Que tu attendais. Et là. Même si on n'a pas encore. La technologie T3. Ces jeux ne m'abuse. On pourra donc pas produire. Les améliorations. Qui font du lurker. Soudainement. Cette unité de qualité supérieure. Qu'ils peuvent être. Quand ils ont la range. Mais surtout. La vitesse d'enfouissement. Cette game qui va durer. Un petit peu plus. 19 banning en production. Serral a envie de forcer. Quand même un peu l'histoire. Serral a un peu envie de forcer. Mais du coup. C'est un peu. Une erreur. Ces banning. Si on joue bel et bien. Autour du lurker. De manière générale. Ces banning ne vont pas avoir. L'opportunité de se rentabiliser. On devrait même voir. Des banning qui meurent. Avant de trouver. La moindre forme de contact. Puisque ces derniers. Ont tendance à se mettre. A la queue le le. Et vous le savez. Les lurkers tapent en ligne. Néanmoins. Tu évoquais un petit peu. Les upgrades. Des lurkers. Mais c'est de manière générale. Un match up. On les voit. Beaucoup plus tardivement. On a besoin de ces lurkers. De manière. Très importante. Vitale. De par leurs dégats bonus. Contre l'unité blindée. Alors qu'ici. C'est l'engagement finalement. Qui est prêt. Avec les banning. Qui partent en première ligne. Les lurkers. Ne sont pas encore là. Du coup. Pour réussir à trouver. Le contact. Peut-être contre l'héros. Ravageur de son adversaire. Le bon Serral. Quasi égal. Il est mieux quand même. Le 1 de défense. Ici. Pour être parfaitement à égalité. Mais le kating. C'est tellement propre. C'est tellement propre. De la part de Serral. Qui court directement. Sur l'armée de son adversaire. Qui finalement. Utilisera ses banning. Pour un peu plus de dégats de zone. Dans l'héros chatverse. On a repoussé l'armée. Jusqu'à la naturelle. La B4 est donc du coup. Vulnérable. On va biller directement. Dans la rampe. C'est excellemment bien joué. De la part de Serral. Qui va sniper la B4. Quelle performance. Encore une fois. De la part du joueur finlandais. Et cette tentative. De technologie vers leur cœur. Est en train de coûter la game. À Dark. Qui prend 50 de pop de retard. Ainsi qu'une B4 retombée. On a reproduit 30 roachs. Serral ne téquera pas beaucoup plus. Ou en tout cas. Va continuer de mettre la pression. Sur la carte. Avec une armée. Intégralement composée de roachs. Puisque les lurkers. N'ont toujours pas pris place. Sur la map. Ou alors peut-être un ou deux. Mais je ne sais pas où ils sont. Toujours est-il. Que pour l'instant. Les roachs sont maîtres. Sur cette carte. Quand il y a des lurkers. C'est une autre histoire. Mais ici les roachs sont maîtres. Et s'il y en a beaucoup plus. Notamment 130 d'armi. Supply à 80. Alors qu'est-ce qu'il se passe TKL. Et bien il y a un GG. Et le Foreigner Slayer. Prend son 2-0. D'entrée de jeu. Ca sert le point du côté. Du champion du monde 2018. Serral. Qui s'impose avec beaucoup d'aisance. Dans ce ZVZ. A haute tension. Sans appel ici. Et un élément qu'on n'a pas évoqué. Mais qui a probablement eu une importance. Non négligeable. C'est le dégât de ces mutants. Je ne sais pas s'il a perdu le moindre mutant. Dans cette partie. Mais ils ont dû tuer une bonne douzaine d'Overland. Si ce n'est que ça. Je pense que le chiffre est assez conservateur. En l'occurrence. C'est probablement plus. Et ça a eu une importance capitale. Puisqu'il a de nombreuses offrir sa Supply Block Dark. Et il a dû investir énormément de larves. Et de ressources. Dans la reproduction de son Supply. Ce qui a permis. Derrière. A Serral. De prendre l'avantage. Avec cet ajout. Cute. Pour ne pas dire carrément exotique. Des Bendlings Speed. Qui ont rajouté une petite quantité de dégâts. Dans un scénario de kiting très précis. Les Bendlings qui eux-mêmes. N'avaient pas besoin d'être extrêmement micro-gérés. Ils allaient faire toujours un petit peu de dégâts de zone. Et bien. Tu prenais un avantage assez rapidement. Dans la fight. Et ce malgré le fait que dans la première partie de cette bataille. Il lui manquait le 1 de défense. Ouais. Ou au final le 1 de défense. Qui a somme toute assez peu d'influence en vrai. En ZZ. Je pense que c'est à partir du moment où le plus 2 de Carapace est terminé. Et que ton adversaire ne l'a pas. Que la différence se fait. Mais là en l'occurrence. C'était cette masse d'unités. Ce plus 30 d'Army Supply. Qui en terme de Roach. Et bien. Représente une quinzaine de cafards supplémentaires. Qui permet en fait de prendre cette fight. Et c'est là que Serral est très très bon. C'est l'instinct du tueur. C'est cette capacité de dire. Là si je te cours dessus. J'ai beaucoup trop. Et ton avantage du défenseur ne sera pas suffisant pour faire la différence. Et c'est maintenant que je force le débat. Et que je vais récupérer mon 2-0. De manière très solide. Autant la première game est une défense qui est impeccable. Mais on n'est pas forcément aux premières loges de la prise d'initiative. Là sur cette game 2. C'est un Serral ambitieux. C'est un Serral qui met la pression sur son adversaire. Ce play Spire. Puis ensuite cette volonté de rentrer dans l'art. Et de dire. Là j'ai vu le plus 30 de Supply. Je n'ai pas le souple. Mais je le sais en fait. C'est surtout lui qui a systématiquement dicté. Comment la game allait se passer de manière réaliste. Il est le premier à faire les Ergling. Il est le premier à faire le Roach Warren. Il est toujours à l'initiative dans cette partie. Après une première partie. Effectivement. Il n'a pas eu l'opportunité. Ca a été un chouette Bill Horror de son adversaire. Qui est contré. Derrière. C'est Serral. Qui a montré qu'il était capable de prendre des décisions dans cette partie. En parallèle des matchs ont avancé. Bien évidemment. Dans cette poule. Et on vous l'a dit. Cette poule. Elle va être très disputée. Notamment pour la troisième place. Maéva. Afin de savoir exactement de quoi il retourne. Serral qui l'emporte donc 2-0 contre Dark. Mais Time qui l'emporte 2-0 contre Showtime. Et Ryong qui l'emporte 2-0 contre Spécial. Des matchs a priori sans appel. Pour cette première fournée. Alors ce que ça veut dire. C'est que Showtime. Ici vient de laisser passer une victoire importante. Dans la course à la qualification. Puisque Time. Sans être un. Pintros. N'est évidemment pas le favori de ce groupe. Même si on parle évidemment du top 2. Top 3. Peut-être. Terran Foreigner. Eh bien. On avait quand même une victoire potentiellement accessible. Pour Showtime. Qui a très bien bossé son PVT. Et est une menace sur la scène européenne. Donc cette victoire de Time est très très bonne. Lui aussi dans le potentiel de qualification. Ryong montre qu'il n'est absolument pas à sous-estimer. Dans le match-up TVT. Il va se débarrasser d'un spécial. Off stream. Et donc Serral. Vient de l'emporter face à Dark. Vous l'avez vu. Ici en direct. Alors je ne sais pas si on fait le premier match du coup. De la deuxième. Du deuxième cycle de match. Puisque le deuxième match. C'était Dark Time. Donc peut-être c'est ça qu'on a sur le mainstream. Je ne sais pas non plus. Mais je crois que là. Dark Serral. C'était techniquement le deuxième match. C'est vrai qu'il était de vrai. Sur les coupes pénales. Il était deuxième. Donc là. Malheureusement. Ça va être un choix. Un choix de la production. A Katowice directement. Et on vous tiendra bien évidemment. Au courant. Au fur et à mesure. Dès qu'on a les informations. Tout simplement. On vous dira. Ce qu'on en sait. Et du coup. Vous saurez. Ce que vous pourrez suivre. sur O-Gaming. Starcraft 2 bien évidemment. Sachant que vous pourrez continuer à suivre du Starcraft. Jusqu'à la fin de la semaine. Tous les jours à midi. Sauf dimanche. Ça sera à 11h bien évidemment. Donc le call de se réveiller à 11h30. Comment ? Ça ne fonctionnera pas. Bien évidemment. Ça commencera à 11h. Il faudra donc se lever. Environ 3h plus tôt. Pour que tu aies le temps. De boire tes 4 cafés. Et faire ton caca du matin. Vive la vie. J'adore. Je suis méga fan. En fait. Il va falloir peut-être pas dormir. Entre samedi et dimanche. C'est peut-être ça le call. Mais clairement. Quand ça commence. Une heure plus tôt. Comme ça. Et que tu arrives à l'aube. C'est le call. Je comprends. Mais. Mais ouais. Une semaine de Katowice. Qui va être évidemment. Insane les amis. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre. Aujourd'hui. Et ça fait grave plaisir. Il va falloir faire monter la pression. Evidemment. De manière régulière. Voire. Complètement énervé. Puisque demain. Si je ne m'abuse. On fait les groupes C et D. Et je crois que dans le groupe D. Il y a un mec qui nous intéresse. Je crois qu'il s'appelle Clément Desplanches. Et qu'il va falloir être là. Clément Desplanches ? Desplancito ? L'élu ? Non. Je connais pas. Du Empereur. Je peux avoir un autre. Big Daddy Zeber. Euh. Maruuu. Ouais. Sinon. Maruuu. Maruuu. Debout. Non mais t'inquiète pas. Hier. J'ai eu Coca tout seul pendant 4 heures. Enfin. J'ai enfin compris ce que c'était d'être un parent célibataire. C'était un petit peu terrible. Ouais. C'est pas évident. Et puis c'est un sacré. Enfin c'est un gars m'a un problème. C'est un sacré gabarit. Parce que quand il se met à faire du trampoline sur son lit. Enfin. Il pète tout quoi. Ouais. Il y a un sacré budget Ikea. Du coup. Ouais ouais. Et pas que pour le lit. Merci de drague. On pue pour les 89 mois d'abonnement. 89 c'est solide. Ouais. Ouais ouais. Ça c'est pas mal. Ça franchement. Ça nous met bien. Du coup. Est-ce qu'on peut confirmer le match d'après ? Est-ce qu'on a des informations de la part de la production. DEM. On ne sait pas. Petit segment apparemment analytique. Peu de choses à dire finalement sur ce ZVZ. À part que Serral est rentré dans la compétition sur le bon pied. Et ça c'est la chose importante. C'est pas forcément un habitué. Je pense des faux départs. Serral est souvent. Voilà. On parlait de Solar dans la stabilité. Serral fait partie aussi de ces joueurs là. En même temps on ne gagne pas 4 événements WCS et la coupe du monde la même année. Sans être un joueur solide et stable. Bon après voilà. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Lafs in SOS ? Ouais. Ouais mais il n'avait pas gagné les 4 GSL cette année là tu vois. Non 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 mais... L'année 2018 de Serral elle est scandaleuse. On s'en rappelle évidemment. Bien sûr. Tous les tournois Foreigner on les gagne. On fait top 4 à Nation Wars. On fait top 4 à Katowice. On gagne la GSL versus The World. On gagne la World Cup. Enfin je crois que vraiment le pire résultat de Serral en individuel ou en équipe c'est top 4. Sur l'année 2018. Oui. Donc la stabilité sur cette année là n'est pas vraiment contestable. Non. Oui après SOS des fois il fait attendez mais c'est quoi c'est Blizzcon ? Ah ouais j'aime bien ça. Il y a combien ? Ah il y a 100 000 ouais ça me plaît bien ça. Bon je vais gagner la dernière GSL de l'année, me qualifier puis gagner quoi. C'est un peu la force du bon SOS. C'est ça. Mais effectivement globalement on peut pas avoir des années de domination si on n'est pas globalement stable, régulier et précis bien évidemment. Bah du coup si on a pas davantage de contenu, si ça n'enchaîne pas malheureusement et bien on va procéder à une petite pause. Voilà on revient dès que c'est possible. Voilà si tu as une petite vidéo rigolote à leur faire passer ma chère Maéva, n'hésite absolument pas. Donc bombarde et puis on vous retrouve dès que possible dès que c'est live avec le prochain match. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.